On s'attendait un peu à la réaction de Concrètement Moi suite à la dernière vidéo du Bouzeux où on sait toujours pas s'il essayait encore de s'en sortir ou de s'enfoncer davantage ou de dire ouais bah là où j'en suis, quand tu sors, ouais bah la vie qui a pas bougé le poignet, hein, c'est qu'elle le voulait. Ça fait un peu bizarre. Si vous avez rien suivi, évidemment, la playlist est dans la description, n'hésitez pas à aller voir les informations. Comme j'ai déjà dit, Concrètement Moi a réagi, on s'attendait à ce qu'elle réagit et c'est assez intéressant. Quand Jacote sort de son mutisme et parle également de l'affaire, le Bouzeux réagit également. Bref, c'est une sacrée télé-novella de l'hiver et j'ai l'impression que c'est pas fini. Alors si vous avez rien suivi à l'affaire, dans la playlist, retrouvez, dédié au Bouzeux Magazine, retrouvez le début de l'affaire et la suite de l'affaire. Enfin, le suivi. Et donc concrètement, moi, suite à la dernière vidéo, elle avait qu'à pas bouger le poignet, commente. Alors elle commente pas par rapport à ma vidéo, elle commente par rapport à la vidéo du Bouzeux, évidemment. Et elle dit ceci. Je viens de regarder la dernière vidéo du Bouzeux Magazine, cette réalité qu'il a complètement tordu ses mensonges, les menaces qu'il me fait, ça me met hors de moi et en même temps, j'ai peur que la force me manque pour supporter ça. Tu laisses entendre que je serai responsable de ce qui t'arrive maintenant, mais c'est maintenant. Mais c'est bien toi qui as démarré cette situation, tu n'as pas écouté mon nom. Tu m'as contrainte physiquement, tu as insisté en me dévalorisant et en jouant sur mes sentiments. J'aurais aimé pouvoir régler ça en privé, mais tu as refusé d'entendre ma douleur, de comprendre le mal que tu m'avais fait. À la place, tu m'as retenu chez toi pour me convaincre que j'exagérais et lorsque je suis revenu vers toi, j'ai dû faire face à un mur. Rendre cette situation publique m'a beaucoup coûté, mais ça m'a semblé nécessaire, d'abord pour moi qui me suis retrouvé seul et au plus mal, mais aussi pour toutes les femmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront encore ce type de situation. Malgré tout, j'ai pris contact avec toi, le bouzeux, car mon but n'est pas de te punir. Je t'ai parlé de justice transformatrice, car c'est ce à quoi j'aspire profondément. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que tu reconnaisses enfin ce que tu m'as infligé. Mais tout de suite, tu as voulu qu'on communique ensemble sur les réseaux sociaux et qu'on dise qu'on était main dans la main. Tu as voulu mettre en scène notre réconciliation, j'ai refusé, car ça n'aurait pas été la justice transformatrice. La justice transformatrice est fondée sur l'empathie, elle a son temps, son cadre, ses contraintes. Elle requiert de suivre les besoins des victimes et de se faire sur le long terme, avec de l'accompagnement d'une tierce personne faisant office de médiateur, médiatrice. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas d'un médiateur, qu'il suffisait qu'on s'appelle au téléphone pour arranger les choses, et qu'après ça, on ferait une vidéo ensemble pour dire à quel point c'était bien. J'ai refusé ça, car ça n'aurait été que de la communication. Pendant qu'on parlait de ce processus, je t'ai demandé si tu ne comprenais pas ma souffrance, et tu m'as dit que non. Tu m'as répété que j'avais juste fait un petit effort, que j'avais été injuste envers toi et ne te finissant pas, et que ton injustice était une réponse à la mienne. Ne te sentant pas dans la démarche, j'ai voulu laisser passer le temps de manière à ce que tu prennes du recul. Malgré ça, tu as insisté. Tu voulais une communication immédiate sur les réseaux sociaux. J'ai encore refusé, car je ne te sentais pas prêt pour cette démarche. Bref, il voulait jouer le jeu de la politique politicienne et ce genre de choses, tout simplement. Tu m'as finalement annoncé que si je ne prenais pas part à ton plan de com', le sursis que tu m'avais accordé jusque-là pourrait être levé. Que tu publierais une vidéo pour mettre en cause ma version des faits et donner toutes les bonnes raisons que tu as eues de m'agresser. Ça doit être cette fameuse histoire de six pages qu'il a racontées dans la dernière chose. Après tout ce que tu m'as fait subir, encore une tentative de prendre le pouvoir sur moi, de me contraindre. Tu annonces avoir six pages prêtes à l'emploi si je ne fais pas un pas vers toi. Je trouve ta démarche révoltante. Et en même temps, j'ai peur et j'imagine entrer dans une bataille dans laquelle je vivrais dans l'attente de tes attaques publiques contre moi. Je devrais diriger tous tes mensonges puis trouver en moi les ressources pour y répondre. Je suis tellement usé. Ce mois a été terrible à vivre à un point tel que j'en suis venu à me dire, tu m'as agressé, à te dire, tu m'as agressé, mais je ne ferai plus rien contre toi. Est-ce que s'il te plaît, on peut en rester là ? Mais même ça, tu me le refuses. Après, ce que tu m'as fait, je dois encore restaurer ta réputation. Mais je ne céderai pas à ce rapport de force. Nous ne sommes pas ensemble, tu es mon agresseur et je ne te dois rien. Que vas-tu faire alors ? Continue à me menacer, à nier ma parole, à mentir. J'espère avoir la force de continuer. J'ai oublié un truc très important que malheureusement, bordel de merde, alors donnez-moi 30 secondes, je veux absolument voir si j'arrive à le retrouver parce que c'est assez intéressant. C'est ça, je crois. Non, ce n'est pas ça, putain. C'est... Il est où ? T'es où ? Y'a là. C'est ça. Sous sa vidéo... Sous sa vidéo... Sa dernière vidéo, le bouseau, il a dit ça dans les commentaires. Il a dit ça dans les commentaires. Céder n'est pas consentir, mais insister n'est pas une contrainte. Si quelqu'un insiste pour que tu lui donnes de l'argent et que tu finis par lui donner, pour être tranquille, tu ne t'es pas fait voler ton argent. Et il compare ça à une agression sexuelle. Bah oui ! Si tu forces une nana à te faire une fellation et qu'elle ne veut pas, mais qu'au final, tu la forces assez pour qu'elle accepte, ce n'est pas une agression sexuelle. Tu ne l'as pas violée. Ce que je veux dire par là, pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça à cause de ça. Souvenez-vous ce qu'il dit dans la vidéo. Il dit ceci dans la vidéo. Écoutez bien. Insister, d'accord. Je n'aurais pas dû insister. Je n'aurais pas dû la pousser à céder. Parce que bon, elle a cédé. Je ne l'ai pas vraiment forcée, si vous voulez. Désolé, mais si vous voulez parler d'agression sexuelle, agression sexuelle, ça veut dire contrainte. Il n'y avait pas de contrainte. Elle était libre de ne pas céder. Alors oui, j'insistais, oui. Alors, dans mon vocabulaire, insister, c'est presque un synonyme de contrainte, quelque part. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais, elle pouvait partir. Elle n'a été pas obligée de bouger le poignet, si vous voulez. Mais elle l'a fait. Elle a accepté. Bref. Je lui ai regardé l'intégralité de sa vidéo pour avoir son discours entier. Pourquoi je vous montre ça ? Tout simplement parce que, lors de sa... Dans sa vidéo, précédente vidéo, il y a quelques mois, quelques années, alors avec cette coupe de cheveux, on dirait un carlin. Ça, c'est clair ? C'est un peu bizarre, sa coupe de cheveux. Il aurait dû... On ne s'en fout, c'est pas ça le sujet. Dans sa vidéo, celle-ci, culture du viol versus rationalisme, qu'il a sorti le 16 juin 2019, je crois que j'ai commenté, moi. Ah oui, j'ai fait ah ah ah. À 2,10. À 2,10. C'est pour ça que c'est génial de revoir les anciennes vidéos du Bouzeux. Écoutez ce qu'il dit. C'est très fugace. En gros, il se parle à lui-même. Évidemment, on me répondra qu'on a toujours le choix. Elle n'avait qu'à refuser et dénoncer. Mais oui, la vie est si simple. Le monde est juste. Bande de bisounours. Évidemment, on me répondra qu'on a... Et si ? Et si, sur toutes les vidéos du Bouzeux, en fait, c'était juste une énorme psychanalyse où il se traitait lui-même en tant que sujet ? Regardez l'intégralité de cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. 9 minutes. On dirait qu'il parle de l'affaire avant même l'affaire. C'est assez hallucinant. Hallucinant. De son côté, Jacote dit enfin, sors de son mutisme, arrête tes vidéos, tu ne fais que promouvoir la culture du viol. Ce n'est pas possible de continuer comme ça sans penser aux conséquences pour les victimes. La justice réparatrice, c'est changer et donner réparation aux victimes pas exigées d'avoir la parole. Soutiens-toi, concrètement moi, soutiens pour faire face. Et bloques les mentions, ce qui est un peu dommage. De son côté, le bouzeux a aussi parlé suite à sa vidéo. Alors, il parle d'un truc d'écologie, on s'en fout. Mais juste en dessous, il dit je suis assez solide pour ne pas me suicider. J'espère que vous le serez aussi quand ce sera votre tour. Et à ce quoi, il bloque les réponses. On ne peut pas répondre. Ma parole n'est pas moins légitime parce que vous me jugez coupable que la parole d'un détenu qui dénonce le système carcéral. Je ne sais pas où il va en venir à celle-là. Que je dise vouloir défendre mon point de vue soit considéré comme une menace signifie que je n'ai plus rien à dire sans qu'on me présente comme un pervers manipulateur. je ne me laisserai pas détruire. Vous serez les prochains. Ce n'est pas une menace. Je ne ferai rien. Je dis juste que vous serez les prochains à subir ce genre de choses. Et ce jour-là, vous vous direz que c'est injuste. Que les gens sont méchants. Que vous n'avez plus aucun droit. Oh c'est drôle ! Oh c'est drôle ! Quand tu t'es moqué avec Jacquot de moi qui chouinais sur mon harcèlement et que t'étais ultra content et de dire il n'a qu'est-ce qu'il mérite ce connard de fasciste, de facho. T'étais où avec ce tweet ? T'étais où avec ce tweet ? Non, il fallait attendre que tu sois le prochain pour te plaindre de ce que tu te reprochais aux autres. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à te soutenir quelque part. Ou limite, t'arrives à avoir deux, trois arguments où tu dis bon allez, il y a peut-être quelque chose et alors bah ! Quelqu'un n'a pas bougé le poignet. C'est ouf. J'aimais vu un mec qui se faisait autant de croche-pied tout seul. Au pire, fais tes lacets mais fais pas le lacet gauche avec le lacet droit quand tu cours. Tu tombes tout le temps. Ne vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres ou que ça n'arrive qu'aux gens vraiment coupables. Demain, vous allez dire une connerie, faire une erreur et ça sera votre tour. Le truc, c'est de dire une connerie, faire des erreurs. oui, c'est de les assumer derrière. Et là, malheureusement, tu ne les assumes pas des masses ou tu les assumes très très mal. Je ne sais pas où ça va arriver encore cette histoire mais je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de cette télé-novella hivernale. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à aguster l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, donner votre avis, vos opinions dans les commentaires et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye ! Et moi, j'ai besoin d'un autre café. Sous-titrage Société Radio-Canada